2, 6, 10, 14 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de deux consacrée à notre nouveau chapitre, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Je vous avais promis que vous reverriez ma tête, mais voilà, dans un contexte nocturne, pardon pour l'éclairage, la qualité de cette vidéo n'est pas terrible. Je vous propose dans ces deux vidéos de balayer dans la première, les suites arithmétiques, dans la deuxième, les suites géométriques et on va commencer par se demander, mais pourquoi donc est-ce qu'on étudie ça ? Du coup, j'ai une question à vous poser, c'est d'actualité, imaginons deux virus. Le premier virus contamine 5000 personnes supplémentaires tous les jours. Le deuxième virus, lui, se propage. Lorsqu'une personne est malade, elle en contamine deux autres. Et ceci tous les jours. Imaginons que je vous demande lequel de ces deux virus est, d'après vous, le plus inquiétant. Réfléchissez-y un instant et qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous rappelle que le premier, tous les jours, contamine 5000 nouvelles personnes et que le deuxième se transmet lorsque une personne est malade en en contaminant deux autres. Alors vous voyez bien que, comme vous l'indique votre intuition, lorsque les premiers jours de contamination commencent, nous avons le premier malade, puis nous poursuivons au fur et à mesure, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Le virus en bleu, c'est-à-dire celui qui contamine 5000 personnes par jour, de façon régulière, plus 5000, plus 5000, plus 5000, etc. semble largement gagné. Continuons, jour 9, jour 10, jour 11, vous commencez à voir que quelque chose frémit, se produit avec la courbe orange qui représente notre virus qui, lui, se propage de une personne à deux nouvelles personnes. Mais vous allez voir que ça change radicalement et très rapidement. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Nous l'avons rapidement vu ensemble, je vous avais présenté à chacun des deux groupes une vidéo sur les premières données que nous avions du coronavirus qui suivait exactement cette tendance, la tendance orange. Au début, ça ne pose pas de problème. Et lorsqu'on arrive à 20 jours, 25 jours, 30 jours, au bout d'un mois, vous voyez que la situation a radicalement changé et que le virus bleu, qui progresse tranquillement, oui, au début, est beaucoup plus répandu. Mais au bout d'un très petit nombre de jours, concrètement à ce qu'on peut penser, la situation se renverse complètement. Et c'est clairement le virus orange qui l'emporte très réellement. Pour vous donner une idée, c'est peut-être pas très lisible sur les échelles, en 30 jours, c'est-à-dire en un mois, le virus bleu aura contaminé à peu près 150 000 personnes, c'est-à-dire le Grand Annecy, quand le virus orange aura contaminé plus d'un milliard de personnes. Un milliard de personnes, c'est-à-dire par exemple le double de l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Vous voyez bien que les mathématiques et l'apprentissage, l'identification, la maîtrise des suites arithmétiques et géométriques, quel modèle prendre, comment une situation peut être modélisée en maths, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la traduit en équation, lequel des deux modèles ont choisi, est d'une grande importance. Si vous regardez l'actualité en ce moment, vous voyez des courbes passer partout, des chiffres passer partout, ça vous intéresse, vous avez largement les moyens de vous documenter sur ce type de progression, c'est vraiment pile dans le cœur de l'actualité. Évidemment, ce n'est pas du tout fait exprès, mais puisque nous y sommes, poursuivons. Ce que je vous propose donc, c'est pour l'instant de laisser côté de côté de notre virus orange, qui sera une progression qui correspond à une suite géométrique, et de nous attarder sur le virus bleu, qui lui, est une progression arithmétique. Bien entendu, j'ai choisi des cas de virus, vous comprenez bien pourquoi. En réalité, vous, en STMG, ces types de modélisation vous servent plus pour des intérêts bancaires, par exemple. Est-ce que tous les ans, la banque vous verse 150 euros, ou est-ce que vous préférez que la banque vous verse 0,2% de la somme que vous aviez avant ? Au début, 0,2%, c'est très faible, mais ce qu'on appelle les intérêts composés, cumulatifs, deviennent rapidement, à partir d'un certain size, extrêmement puissants, là où les intérêts simples, c'est-à-dire en ajoutant toujours la même valeur, monteront progressivement, mais sans jamais faire d'étincelle. D'accord ? C'est ce type de situation que vous pourrez modéliser. Bien. Alors, je vous propose de commencer le cours. Je vous ai envoyé le fichier sur à peu près tout. Vous le trouverez sur l'ENT, vous le trouverez sur le pronote. Ce que j'aimerais, c'est que vous ayez lu en profondeur pour vous rappeler la première partie, rappel sur les suites qui sont vraiment envers ce raccourci, tout ce qu'on a fait avant, juste pour vous remettre en mémoire. Qu'est-ce que c'est, les notations, comment est-ce qu'on considère qu'une suite est croissante, etc. Vous le lisez, c'est une série de petits points, ce n'est pas très long. Et nous, on attaque directement avec grand 2, définition et propriété des suites arithmétiques. Bien. Grand 2 donc, définition et propriété des suites arithmétiques. On va ici, évidemment, dire ce qu'est ce mot étrange que arithmétique, voir comment on trouve qu'une suite est arithmétique et en gros, regarder ce que c'est déjà. Alors, vous avez la série avec laquelle je m'ai amusé au départ, 2, 6, 10, 14, 18 et 22. C'est une suite arithmétique. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette série de nombres qui se suivent les uns à la suite des autres et qui ne s'arrêtent jamais ? Il y a trois points de suspension ici, ça se poursuit à l'infini. Qu'est-ce qui se passe ? Je pars d'un premier nombre qui est 2 et j'ajoute toujours la même valeur pour passer au terme suivant. De 2 à 6, je rajoutais 4, ici. Ensuite, de 6 à 10, j'ajoute un nouveau 4, de 10 à 14, j'ajoute un nouveau 4, etc., etc., à l'infini. Je ne fais qu'ajouter, déjà, c'est ajouter, et ensuite, j'ajoute toujours la même valeur, 4. Je ne fais pas, un coup j'ajoute 4, un coup j'ajoute 2, j'ajoute toujours la même valeur, qui est toujours 4. Voilà ce qui caractérise une suite arithmétique, c'est aussi simple que ça. Ça peut s'appeler arithmétique, c'est un mot à apprendre par cœur, ne pas se tromper, parce que c'est des questions que vous rencontrerez, mais en tout cas, ce n'est pas compliqué. Simplement, j'ajoute toujours la même valeur, qui est une valeur constante, qui ne bouge pas. Bien. Dans les petites remarques que je vous mets dans votre cours, évidemment, la suite arithmétique, elle peut commencer à autre chose que 2, ça peut être une autre suite, par exemple, on pourrait dire 3, ou quelqu'un en aurait 3, puis 7, puis 11, puis 15, etc. Donc je peux très bien avoir une suite arithmétique qui bouge de 4 en 4 et qui ne commence pas à 2, qui commence par 3. Mais vous voyez que dans ces cas-là, tous les nombres changent, ce ne sont plus de tous les mêmes. Ce serait donc une autre suite. Elle serait toujours arithmétique, mais c'est une autre suite. Quoi d'autre ? On peut très bien, au lieu d'ajouter 4, ajouter n'importe quoi d'autre. On peut faire une suite arithmétique en ajoutant toujours le même nombre, mais même un nombre négatif. Par exemple, si je fais, c'est ce que je vous donne dans l'exemple ici, si je fais de moins 2 en moins 2, en commençant par exemple à 2, je peux faire 2, puis 0, puis moins 2, puis moins 4, etc. Celle-là, c'est aussi une suite arithmétique. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que soustraire 2, faire moins 2, c'est comme ajouter moins 2. Faire moins 2, c'est comme faire plus la valeur négative, moins 2. Donc c'est comme si vous ajoutiez à chaque fois la valeur moins 2. C'est donc une suite arithmétique. Enfin, je vous explique qu'une suite n'est plus arithmétique lorsque vous changez la valeur en cours de route. Donc vous pouvez changer la première valeur, celle de départ. Vous pouvez changer la valeur qu'on ajoute, ça peut même être des négatifs, ça peut être n'importe quoi, c'est obligé d'être des entiers d'ailleurs. Ça peut être racine de 3, ça peut être moins 0,2, moins 7 tiers, etc. La seule condition, c'est de ne pas changer un cours de route. Si vous faites ça, vous aurez une suite arithmétique. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est. Définition, une suite arithmétique, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est une suite dont chaque terme, tous, tout le temps, pas juste les deux premiers, s'obtiennent en ajoutant, éventuellement soustrayant parce que c'est pareil, à la précédente valeur, vous ajoutez toujours une même valeur qu'on appelle la raison. La raison, c'est la valeur que l'on ajoute tout le temps à chaque terme de la suite. C'est à apprendre par cœur. Pour une suite arithmétique, cette raison, on la note R comme raison. Vous verrez que ce n'est pas la même lettre pour une suite géométrique, même si on l'appelle également raison. On verra ça plus tard. Du coup, il y a une relation entre les termes de la suite qui est assez simple à comprendre, qui est écrite ici. Un plus 1, le terme de rang d'après, n plus 1, celui qui va juste après n, c'est égal au terme de rang n, donc vous prenez le terme de rang n. Pour arriver au terme juste après, un plus 1, qu'est-ce que vous faites ? Le terme de rang n, vous lui ajoutez la raison, la valeur. Par exemple, le premier terme, vous lui ajoutez R et vous aurez le deuxième terme, le 1 plus 1, 2. Le quatrième terme, vous ajoutez R et vous aurez le cinquième terme, U, 4 plus 1, 5, etc. C'est simple. Cette formule-là, elle est aussi à connaître par cœur. Vous avez ici, même si je l'ai un peu coupé sur le tableau, là, vous avez un petit cœur et le petit cœur, ça veut vous dire que ça va prendre par cœur. Pour bien comprendre d'où vient cette formule, je vous ai retracé dans un petit schéma, U0, U1, U2, etc. Et vous voyez qu'en répétant, comment on passe de UN à UN plus 1, UN plus 1 c'est égal à UN plus R. C'est tout. C'est pas compliqué. Cette définition, c'est une définition par récurrence. D'accord ? Elle, ce n'est pas une forme explicite, vous saviez les deux puisque vous venez, évidemment, de réviser parfaitement la première partie du cours, ce que je vais demander de faire, donc vous êtes parfaitement à l'aise. On peut vous demander, et ça va être le cas, de montrer qu'une suite est arithmétique. Comment est-ce qu'on montre qu'une suite est arithmétique ? Eh bien, on calcule UN plus 1, on calcule UN, on l'écrit, la formule vous sera donnée, on fait la soustraction des deux. Normalement, ça va parfaitement s'éliminer, il va rester une constante qui sera la raison. Vous voulez voir un exemple ? Alors, on va sur pause et on regarde la suite. Bien, alors, je vous ai écrit au tableau une suite qui est la suite UN, définie de façon explicite ce coup-ci, ce n'est pas une réforme par récurrence, donc vous ne voyez pas UN plus 1 égale UN plus R, vous ne pouvez pas identifier que c'est une suite arithmétique, vous avez ça, comment est-ce qu'on fait pour montrer que ça, c'est quand même une suite arithmétique ? Eh bien, on fait exactement ce que je viens de vous dire, on calcule UN plus 1, moins UN. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, on écrit UN plus 1. Alors, dans UN plus 1, qu'est-ce qu'il va changer ? On prend U et à la place de N, on aura N plus 1. Vous vous rappelez qu'on l'écrit en bas, pas sur les mêmes lignes, en indices ? UN plus 1, c'est égal à quoi ? 3, ça va bouger, moins 5, ça va bouger, et ici, j'ai remplacé N par N plus 1. Donc ici, je vais remplacer N par, évidemment, N plus 1. Et je viens d'écrire UN plus 1. J'ai donc UN plus 1, j'ai UN. Bon, qu'est-ce que je vous ai demandé de faire pour montrer qualité arithmétique ? De faire UN plus 1, moins UN. Faisons-le. Alors, UN plus 1, c'est ceci. 3, moins 5, le facteur de N plus 1, moins UN. Alors attention, UN, c'est tout cela. Faites bien attention lorsque vous faites moins UN, à faire moins tout cela. Il faut bien mettre des parenthèses, sinon vous allez avoir un souci. Moins ça, bon, ben voilà, on vient de faire UN plus 1, moins UN. Ici, je peux développer, je peux distribuer le 5, je vais le faire rapidement, 3, moins 5N, moins 5 fois plus 1, moins 5. Ici, je distribue le moins, moins 3, moins par moins, plus 5N. Bien, j'obtiens ceci. Je continue, et je remarque que les 3 vont se supprimer, j'ai 3 et j'ai moins 3. Les 5N vont se supprimer, j'ai moins 5N et plus 5N, il va me rester uniquement moins 5. C'est exactement ce que je vous avais demandé de trouver, c'est-à-dire, en faisant UN plus 1 moins UN, vous trouvez une constante, ça se simplifie, il ne reste plus qu'une valeur, moins 5, tout le reste a disparu. vous pouvez donc en conclure que votre suite, elle est arithmétique. Je répète, lorsque vous avez une suite comme ça, pour montrer qu'elle est arithmétique, vous faites UN plus 1 moins UN, et vous devez montrer que c'est égal à une constante qui se trouvera être la raison, R. D'accord ? Une valeur quelconque. Pour cela, vous commencez par écrire UN plus 1, qu'est-ce que c'est ? En remplaçant N par N plus 1 à chaque fois qu'il y ait, puis vous remplacez dans la formule, UN plus 1, ça, c'est ici, moins UN, c'est là, vous développez, vous faites le calcul, vous obtenez une constante, c'est terminé, vous concluez, la suite d'état arithmétique, point. Pas très compliqué. J'efface tout ça, et on reprend le cours. Bon, vous voyez que cette partie est assez courte puisqu'elle ne nous reste plus que ça, et après, on a déjà terminé sur les suites arithmétiques. Il y a à peu près la même chose sur les suites géométriques, ça n'est pas plus long. Si vous connaissez tout ça, vous connaissez tout, donc avec un tout petit peu de travail, un minimum, d'autant que pour le moment, je ne vous ai pas demandé un énorme investissement, vous devriez pouvoir vous en sortir sans aucun problème. Alors, regardons donc ceci, on vous dit propriété, une suite arithmétique est croissante, c'est-à-dire qu'elle grimpe, de terme en terme, c'est-à-dire que chaque terme est plus haut que le précédent. Vous savez qu'une suite commence sur l'axe des abscisses à zéro, il ne faut pas être négatif, et qu'elle peut monter, descendre, faire n'importe quoi, bref, ça on l'a vu juste avant. Donc, on dit qu'elle est croissante, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le terme suivant est plus grand que le terme précédent, et toujours, tout le temps, si r est positif, c'est-à-dire que la raison qu'on vient de voir juste avant, si le nombre que vous ajoutez à chaque fois pour passer d'un terme à l'autre est un nombre positif. À vrai dire, ça paraît évident. On va le voir juste après. Je lis juste, une suite arithmétique est décroissante si r est négatif. Bon, pour s'en convaincre, on fait un test, on regarde. Bien. Je prends un nombre de départ, 5. Je pourrais prendre n'importe quoi, peu importe. Et je vais voir ce qui se passe si j'ajoute toujours quelque chose de positif. La raison étant positif. Prenons, je ne sais pas moi, 2. Si j'ajoute 2, je vais voir, deuxième terme, 7, puis 9, puis 11, etc. Ça va bien l'air croissant. C'est pas une preuve, mais a priori, comme ça, on voit bien qu'il va y avoir 13, etc., que ça va monter en grandissant tout le temps. J'ai ajouté un nombre positif et je continue d'ajouter un nombre positif. Ça va sans cesse monter. Ma suite arithmétique est croissante lorsque la raison, c'est-à-dire le nombre que j'ajoute, est positif. C'est logique. Maintenant, si à la place, je lui ajoute un nombre négatif, si ma raison est négative, si j'ajoute moins 3, 5 plus moins 3, ça donne 2. 2 plus moins 3, moins 1, moins 1 plus moins 3, moins 4, etc., etc. Ça descend sur l'axe des abscisses vers les négatifs de plus en plus. Certes, ce nombre va augmenter. Vous aurez moins 4, puis après, vous aurez moins 7, etc. mais je vous rappelle que moins 7 est plus petit que moins 4. Ce n'est pas parce qu'il y a 7 et 4, c'est des négatifs. Je vous rappelle que lorsque vous avez 0 ici, vous allez placer moins 4 quelque part par là, et moins 7 quelque part par là. Moins 7 est plus petit, il est par là, que moins 4. C'est de plus en plus grand dans ce sens-là. Donc, vous voyez que vous diminuez, diminuez, diminuez sans cesse. C'est assez évident en réalité. C'est une propriété. Lorsqu'on vous demandera le sens de variation d'une suite, si vous avez remarqué qu'elle est arithmétique, vous avez juste à me dire que la raison est positive, donc elle sera croissante, ou que la raison est négative, donc elle sera décroissante. C'est terminé. Là non plus, ce n'est pas très compliqué. Revenons à la suite du cours. Revenons donc à la suite du cours et parlons représentation graphique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trace une suite arithmétique. Alors déjà, vous savez, vous vous en rappelez que tracer une suite sur un graphique comme c'est fait ici, là, c'est un nuage de points. C'est-à-dire que il y a certes une droite jaune qui est la droite D, mais votre suite, ce n'est que les points roses. Celui-ci, celui-là, celui-là, etc. D'accord ? Ce n'est pas. La droite entière, c'est uniquement les valeurs pour N qui vaut 1, N qui vaut 2, etc. N, le rang, ne peut être qu'un entier. Vous ne pouvez pas avoir 1,2 position. Vous ne dites pas, j'étais 4,3ème à cette course. D'accord ? C'est forcément un entier. Le terme de rang 0, de rang 1, de rang 2, de rang 3. Donc, il n'y a rien entre les nombres entiers. Entre 0 et 1, il n'y a rien. Entre 1 et 2, il n'y a rien. Donc, certes, on peut tracer une droite, mais la suite, ce n'est que les points roses. Eh bien, il se trouve que la propriété nous dit que lorsqu'on représente les points d'une suite arithmétique, c'est-à-dire le nuage de points, l'ensemble des petits points pour 0, pour 1, pour 2, etc. Eh bien, tous ces points ont une caractéristique. Elles sont toutes sur une même droite, qui sont tous alignés, ces points. Vous avez vu tout à l'heure, le virus qui était en bleu, il était sur une même droite, aligné. Ça faisait une droite et ça montait en ligne droite. Là, vous avez aussi la droite jaune ici, qui est aussi une ligne droite. Bref, toutes les suites arithmétiques, graphiquement, c'est des droites. Et c'est des droites dont on connaît l'équation. Et il se trouve que l'équation, en plus, elle est facile à trouver. C'est à apprendre. Mais vous allez vous en sortir très rapidement. Il y a deux choses qu'on connaît sur une suite. C'est le terme de départ, U0, et la raison R. Alors, il se trouve que l'équation de la droite, c'est Y, égale R, la raison, X plus U0. Ça, c'est l'équation de ma droite D. Le truc jaune, là, en entier, il a pour équation les valeurs qu'il y a dans votre suite. Si votre suite a pour raison 2 et pour premier terme 0, votre droite, elle aura pour coefficient Y égale 2X plus 0. Donc Y égale 2X, par exemple. D'accord ? Donc tous les points de cette suite seront portés par une droite qui a cette équation-là. Écoutez, si vous avez compris tout ça, vous avez compris tout le cours. Donc vous prenez le temps qu'il faut pour ingurgiter tout ça. Vous revenez en arrière, vous mettez sur pause, vous notez tout ce que vous avez pas compris. Vous me poserez des questions très bientôt, à la fin de la semaine, puisque j'espère bien que nous nous verrons sur un serveur Discord auquel je vous ai demandé de vous inscrire pour échanger, discuter et faire des exos ensemble. Donc pour le moment, insimilez tout ça, prenez soin de vous. la suite de la vidéo pour la partie sur la suite géométrique, c'est juste là. Et en attendant, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada